Bonjour, bienvenue dans Drapeau Vert pour quelques conseils et recommandations avant d'aller à la plage. Aujourd'hui, on vous explique quels sont les dangers sur le sable, coup de soleil, insolation, déshydratation ou encore les jeux qui peuvent être de véritables pièges. Comment faire pour que la plage ne devienne pas un enfer ? Écoutez bien. Julien, quelles sont les recommandations indispensables quand on vient à la plage ? Le premier danger quand on arrive sur la plage, c'est tout simplement le soleil, donc il faut absolument se protéger à long terme pour les maladies de peau type cancer de la peau et à court terme avec tous les malaises dus au soleil, donc insolation, coup de chaud, déshydratation. Donc c'est très simple pour se protéger, c'est crème solaire qu'on remet assez régulièrement parce qu'une fois par jour ça ne suffit pas, casquette ou chapeau, lunettes, plutôt lycra à manches longues et parasol. Alors il y a un autre traumatisme ici au bord de l'océan auquel on ne pense pas forcément, ce sont les vagues de bord. Comment fait-on avec ces vagues de bord ? Avec ces vagues, c'est très simple, il suffit de passer sous la vague, il y a moins de puissance sous la vague, ne pas chercher à rentrer à tout prix, attendre la calmie ou attendre la fin des vagues, et surtout ne jamais tourner le dos aux vagues, c'est là où on prend le plus de risques. Il y a d'autres dangers, d'autres bobos sur la plage, il suffit de venir au poste de secours, en définitive vous avez tout pour soigner les gens. Exactement, on est équipé pour soigner les petits bobos, les égratignures, les piqûres d'insectes ou d'animaux marins, les brûlures de méduses, et tous les petits malaises, donc il ne faut surtout pas hésiter, ça fait partie de notre mission. Julien, c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Malheureusement, depuis des années, on a déploré des morts accidentelles à cause du sable, des gens qui vont creuser des trous, et qui se font des gros trous assez profonds, et qui se font ensevelir par le sable, et qui meurent asphyxiés. A chaque fois qu'on va descendre au Mirador, ou même en surveillance, on va regarder si on voit quelqu'un creuser, et s'assurer qu'il n'aille pas trop profond. Est-ce qu'on peut s'ensevelir de sable pour s'amuser ? Oui, ce n'est pas forcément la meilleure des idées, surtout quand on est à proximité de l'eau, et que la marée est montante, mais vraiment, notre plus gros problème, c'est ces trous qui sont très profonds, et le risque d'ensevelissement, où là, les gens restent asphyxiés, ils essaient de creuser des tunnels, et en fait, ils sont la tête la première, et là, ils n'ont aucune chance de s'en sortir tout seuls. Si on résume, quand on vient à la plage, on se protège du soleil, et on met de la crème régulièrement, on privilégie l'ombre, le t-shirt, la casquette pour les enfants, et on s'hydrate un maximum. Attention aux vagues de bord, on plonge sous la vague pour éviter les traumatismes. Enfin, on ne creuse pas de trous, ni de tunnels sur le sable, il y a des morts chaque année. A très vite pour un nouveau drapeau vert sur Noah, d'ici là, prudence et bonne maignade. Sous-titrage Société Radio-Canada